Je dois vous partager quelque chose qui me préoccupe beaucoup ces derniers temps. Je lis énormément d'articles qui parlent des religieux de toute confession et comme quoi par leur volonté de se rassembler, de célébrer notamment récemment la paix, mais aussi le mois du ramadan, ces gens décident de se rassembler et donc de braver les règles de confinement et de distanciation sociale. Ça c'est vraiment quelque chose que beaucoup de journalistes semblent reprendre à tort ou à raison mais j'ai lu coup sur coup un article dans le de Marianne, un article dans le Nouvel Obs qui d'ailleurs date d'hier qui dit « étonnant œcuménisme des intégristes, chrétiens, musulmans, arédimes, juifs, millénaristes, etc. unis dans le déni de la pandémie qui recroquevient le monde ». Et j'ai vraiment l'impression que en plus de cette question de l'église de la porte ouverte de Mulhouse qui a été un des premiers foyers du COVID-19 en France, il y a comme un acharnement médiatique sur les croyants, sur les religieux, sur ces gens là-bas qui ont la foi et qui peut-être seraient la cause du COVID-19. On a le même phénomène ici dans la presse québécoise. Puis je trouve ça ironique parce que d'un côté, on a vu plusieurs articles passés qui mettaient les gens en garde par rapport à cette tendance-là qu'on a à essayer de blâmer les autres, surtout au tout début quand le virus était principalement un phénomène chinois ou asiatique. Les journaux, les autorités publiques nous mettaient en garde de ne pas virer dans le racisme et avec raison. Mais c'est comme on dirait si on met tous les croyants ensemble, juifs, musulmans et chrétiens, on ne peut pas être accusé de discrimination parce que dans le fond, on blâme tous les croyants. Dans le fond, quand on y pense, le nombre, le pourcentage de croyants pratiquants dans nos sociétés, même mis tout ensemble, c'est une minorité. Oui, j'ai vu aussi des reportages. Alors c'était surtout quand la crise en on annonçait le fait que la crise arrivait en Afrique, donc pas juste en Occident, mais c'était des reportages occidentaux sur l'Afrique, sur l'arrivée de la crise en Afrique. Aussi un cadrage, comme on dit, assez accusateur parce qu'un des exemples clés qui étaient donnés de l'Afrique, c'est l'irresponsabilité des religieux et le facteur religieux en Afrique qui rendrait les gens inconscient et irresponsable. Alors bien sûr, il y a des faits derrière ça, mais c'est assez étonnant quand même qu'il y ait cet angle-là, accusateur qui soit tellement présent, surtout en Occident, on est plus de 40 jours après le début des mesures de confinement, on en a encore à pointer du doigt des coupables chez des responsables. Pourtant, en Afrique, je dois dire, j'ai vu un autre type de réaction. Surtout en Afrique francophone, les informations par rapport à l'arrivée du virus sont devenues de plus en plus claires, puisqu'elles circulaient par les médias français ou belges ou autres. J'ai eu des indications assez claires que les gens se mobilisaient en Afrique pour prier pour les Européens et pour prier à cause de ce problème sanitaire. Au point même où, c'est un autre exemple, le 4 avril dernier, il y a une journée de jeûne et de prière qui a été décrétée en République centrafricaine par rapport à ce problème de virus où, manifestement, la réaction n'est pas tellement de chercher des coupables. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Bien sûr, ça existe en Afrique aussi. Mais dans des cercles influents, on entend moins des désirs d'accusation, mais plutôt des désirs de mobilisation parce qu'il s'agit d'une catastrophe qu'il faut affronter ensemble. Oui, je pense que plusieurs personnes seraient tentées de faire le contraste, comment dire, avec l'idée naïve du progrès, comment que, bon, bien, les sociétés post-religieuses, post-chrétiennes occidentales vont traiter de ces situations-là d'une manière différente que des sociétés, bon, africaines, certains vont dire qui sont, qui vont identifier la religiosité à une forme de superstition, à une force, à une forme de retard par rapport au progrès que nos sociétés ici en Occident ont vécu. Pourtant, quand on lit des penseurs comme René Girard, on se rend compte que, finalement, l'approche moderne occidentale par rapport à la pandémie est aussi, est tout aussi... Superstitieuse? Ben, ouais, superstitieuse, c'est une manière de le dire, mais je pense qu'il y a une dimension spirituelle qui va être évacuée ou qui va être vécue différemment, mais qui est toujours là. Encore une fois, on revient à la question du bouc émissaire, qui est un terme qui est biblique, le bouc émissaire. Mais chez René Girard, cette idée-là, c'est que, dans le fond, dans toutes les sociétés, quand la tension augmente, il va y avoir un des mécanismes de réduction des tensions sociales, c'est de trouver un bouc émissaire. Et donc, dans les sociétés religieuses, comme dans l'Ancien Testament, par exemple, il va y avoir un rituel, cette violence-là va être symbolisée, il va y avoir un animal qui va être sélectionné, qui va être identifié comme porteur de la faute de la communauté. On va exercer une violence contre cet animal-là, puis, bon, c'est comme un rituel qui baisse la tension dans la société. C'est une violence symbolique, mais en absence de violence symbolique, on va, malheureusement, nos sociétés vont avoir comme réflexe d'identifier des boucs émissaires vivants, humains, puis ils vont exercer la violence contre ces personnes-là. En Europe, au Moyen-Âge, je pense que chaque pandémie a été suivie de massacres, de pogroms, on accusait les Juifs, on accusait les sorcières, on accusait n'importe quelle minorité, finalement, d'être un vecteur d'épidémie, même si on n'avait aucune, en tout cas, une théorie assez rudimentaire par rapport à l'épidémiologie, avec chaque épidémie, il y avait une recherche de boucs émissaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, la figure du bouc émissaire, dans tout le système sacrificiel, vient pour porter les fautes de la personne qui admet en être la cause. Et là, on est dans une logique différente, en fait. On est dans ce même rapport symbolique et spirituel, même si on ne s'en rend pas compte, à chercher des coupables, à chercher à faire porter la faute à quelqu'un, mais en se dédouanant de la faute, qui est la logique inverse qui est présente bibliquement, et qui est la logique inverse que Jésus nous propose d'adopter. C'est pour ça que c'est sans doute un avertissement pour nous, nous-mêmes, de ne pas commencer à chercher des coupables, nous-mêmes, et chercher des coupables vers ceux qui nous traitent de coupables non plus. Alors, ça ne dédouane pas les gens de leur responsabilité non plus, mais il n'est pas question de chercher à accuser, ou à affubler de la responsabilité, d'une responsabilité globale, du mal qui existe, certaines personnes, fussent des journalistes ou autres. Jésus nous invite à ne pas le faire. Il y a plusieurs épisodes dans les évangiles qui nous ont raconté, où Jésus fait face à des personnes qui lui demandent, Jésus qui est responsable pour tel malheur, et il évite, il refuse des conseils aux personnes de rechercher des culpabilités, et renvoie toujours les auditeurs à se questionner eux-mêmes. Et puis par ailleurs, puisqu'on parle là de la tradition biblique, et de ce qu'elle dit sur les fautes, c'est sur les responsabilités, sur le péché, la tradition biblique avant Jésus annonce l'arrivée d'une personne qui ultimement prendrait sur elle, une fois pour toutes, toutes les responsabilités et toute la culpabilité que nous, en tant qu'être humain, on peut ressentir, sur lesquelles on peut se questionner nous-mêmes. Et Jésus, quand il arrive sur la scène de l'histoire, en fait, affirme, « Eh bien, je suis cette personne qui avait été promis, et je vais prendre sur moi la souffrance et le péché de l'humanité, de façon symbolique, de façon spirituelle, tant et si bien qu'il nous invite à le suivre, à nous identifier à lui, et tourner nos regards vers lui, plutôt que de chercher d'autres personnes comme responsables. Et je pense que là, c'est vraiment une invitation qui est nettement plus saine que la dynamique qu'on voit maintenant, et donc ça nous invite à vérifier un petit peu quelle est notre attitude à nous, et éviter de faire grandir ce mal.